Bonjour, bonjour, je vous en prie, installez-vous, est-ce que c'est la première fois que vous venez voir un médium ? Ok, dans ce cas je vais vous expliquer un peu pourquoi on vient voir un médium, simplement pour vous aider à mieux vous comprendre et mieux comprendre votre situation. Vous le savez, l'être humain il aime pas trop l'inconnu, les choses imprévues, du coup ça va permettre de vous rassurer sur des choses de la vie commune et globale pour être moins stressé, moins anxieux et vous allez voir, après cette séance vous allez mieux vous comprendre et mieux se comprendre, c'est mieux gérer et aller mieux tout simplement, ok ? C'est un but un peu thérapeutique pour vous aider, ok ? Donc je vais faire 3 petits tests, entre guillemets, pour venir voir ce qui se passe dans votre vie, essayer de comprendre, etc, etc, pour vous rassurer, ok ? Vous allez voir, c'est interactif et voilà, super, alors déjà tout d'abord pour que ça fonctionne bien, je vous invite à vous relaxer, vous pouvez me faire confiance, ne vous inquiétez pas, écouter le son de ma voix, etc, ça va me permettre de se relaxer, ça va me permettre de mieux lire en fond, entre guillemets, parce qu'il n'y aura pas trop d'émotions qui vont interférer avec ma lecture, et ça va permettre d'avoir une compréhension plus claire et ça sera une bien meilleure séance, ok ? Donc voilà, détendez-vous, relâchez les épaules, soufflez un bon coup, ok ? Super ! Alors je vais commencer par lire dans votre paume, ok ? Avec les lignes des mains, je vais prendre vos deux mains s'il vous plaît, merci ! Donc vous voyez, avec les lignes des mains, il y a plusieurs interprétations à prendre, donc là je vois que vous êtes quelqu'un d'aimant, et aussi en fonction de la main sur laquelle la ligne se trouve, ça a différentes interprétations, donc là vous êtes quelqu'un d'aimant, vous bougez beaucoup de par cette ligne continue, que vous pouvez voir juste ici, d'accord ? Ici je vois que vous êtes assez entreprenant dans ce que vous faites lorsque vous commencez quelque chose, vous essayez à tout prix de vous y mettre à fond et de le finir, ce qui est excellent, ok ? Je vois que vous êtes avec cette ligne, alors elle est dure à lire, mais je vois que vous êtes quelqu'un qui peut être parfois anxieux et avoir du mal à dormir la nuit, le soir, ok ? Vous voyez donc, apprendre, connaître, grâce à ces lignes, vous connaître mieux, ça vous permet de pouvoir régler ces problèmes-là d'anxiosité, de problèmes de dormir le soir, ok ? Intéressant, d'accord ? Je vois que vous êtes plus ou moins épanouis dans votre travail avec cette ligne, les lignes qui ne peuvent pas vraiment changer tout au long de notre vie, pas changer drastiquement, mais elles peuvent s'approfondir, mieux se dessiner dans la main et du coup progresser, évoluer au fil du temps, ok ? Je vois que cette ligne-là, vous voyez, elle est très peu gravée entre guillemets dans votre main, et au fur et à mesure du temps, vous allez voir, elle va s'approfondir, se détailler, et si vous revenez dans 10-15 ans peut-être, j'aurai une nouvelle perception de cette ligne, ok ? Généralement, les lignes des mains, quel que soit le médium, le voyant, la voyante que vous allez voir, on aura la même interprétation, puisque c'est une sorte de règle générale en fonction des lignes, mais c'est surtout en fonction du moment auquel vous allez voir, que l'interprétation va changer, de part votre expérience, ce que vous avez vécu, etc, etc, ok ? D'accord, la lecture des mains, ça me permet moi d'apprendre qui vous êtes, et du coup de beaucoup mieux interpréter les exercices que je vais vous faire faire après, ok ? Très bien, magnifique, magnifique, très belle ligne de main, magnifique ! On va faire un autre petit exercice, j'ai un jeu de cartes, je vais vous demander de tirer les cartes comme vous le souhaitez, vous pouvez y réfléchir ou les tirer au feeling, ça n'a pas vraiment d'importance, ok ? C'est vous comme vous le sentez, puisque de toute manière, ce que je vais lire, que ça soit réfléchir le tirage des cartes ou au feeling, sera une interprétation de vous, ok ? Alors vous allez tirer 4 cartes, ok ? Je vais lire ces cartes individuellement au fur et à mesure, ok ? Première carte, je vous dis ce que ça, interprète, deuxième carte, troisième, etc. Et à la fin, une fois que j'ai lu les 4 individuellement, je vais lire globalement les 4, puisqu'elles vont me raconter une sorte d'histoire, ok ? C'est parti ! Laissez-moi prendre les cartes, hop, je vais les mélanger rapidement. Vous ne mettez pas la pression pour tirer les cartes, ça ne va pas décider de votre avenir ou quoi que ce soit, d'accord ? Je vous en prie, tirez celle-ci, je la mets de côté en première, celle-ci, deuxième, celle au-dessus, ok d'accord, troisième, et tout en bas, quatrième. Ok, donc on a tiré nos 4 cartes. Je vais interpréter la première d'abord. Un 5 de cœur, intéressant. Alors le cœur c'est vraiment tout ce qui est lié à la famille, l'amour, les émotions positives comme ça d'attachement. Et le chiffre, ça va m'indiquer d'autres choses. Le 5, ça va m'indiquer qu'il y a 5 personnes qui sont assez chères à vous, ou qui vont être assez chères à vous dans votre vie. Ok, peut-être qu'actuellement, il y en a deux, votre père, votre mère, un troisième, un quatrième avec vos frères, soeurs, etc. Mais là, le 5 me dit qu'il y aura 5 personnes extrêmement importantes dans votre vie et qui vont changer ou alors façonner votre perception de la vie. Comme on peut voir un film échanger et ça change notre perception de la vie, ces 5 personnes vont avoir cet effet-là un peu, ok ? Elles vont discuter avec vous, avoir des relations avec vous, amicales, amoureuses, peu importe. Elles vont façonner la façon dont vous voyez le monde, la vie de manière générale, ok ? Peut-être qu'elles ne sont déjà pas ces 5 personnes, peut-être qu'il y en a qui vont arriver dans le futur. Mais voilà, il y a 5 personnes qui vont être essentielles à votre perception de la vie et du monde et qui vont faire un bien énorme, ok ? Vous n'allez pas forcément les remarquer au premier abord, mais en faisant une rétrospection des relations que vous avez eu avec certaines personnes, vous allez vous rendre compte qu'elle ou qu'il fait partie de ces 5 personnes, ok ? Vous avez une petite idée peut-être déjà des gens qui y sont, ok ? C'est intéressant. Ok, on va lire la deuxième carte, c'est un 4 de carreau. Les cartes rouges de manière générale, elles sont liées aux émotions, ok ? Et là, le 4, ça me fait penser à 4 émotions, peut-être même 4 éléments naturels, le feu, l'eau, le vent et la terre. Et du coup, ces 4 là, me font penser que vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup voyager en nature, qui aime beaucoup la nature, faire des petites promenades ou alors aimer les choses simples. Et ça, c'est essentiel d'aimer les choses simples pour avoir une vie vraiment comblée, se contenter d'un oiseau qui vole, d'imaginer sa destination ou de voir un fleuve couler, prendre son chemin qui est déjà tout tracé, avec peut-être cette perception de la destinée. Est-ce que vous y croyez ? Vous n'y croyez pas ? Il y a des gens qui croient, d'autres qui ne croient pas. Mais voilà, c'est très intéressant. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un d'assez naturel, ok ? Et qui fait les choses un peu au feeling. Voilà, avec toujours cette notion du fleuve qui coule, des montagnes qui ne se croisent pas, des choses comme ça, ok ? C'est intéressant. C'est intéressant. Très bonne carte à tirer, c'est excellent. Ensuite, on aura une carte un petit peu spéciale. C'est le 18, avec vous voyez ces petits dessins. Mon jeu de cartes, c'est un jeu un peu spécial, avec des illustrations parfois, qui peut m'indiquer des choses. Donc là, je vous vois au marché. Donc vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup communiquer avec les gens. Vous voyez ce que vous voyez au marché. On fait des offres, etc. On communique. Donc je vois peut-être qu'au travail, vous êtes amené à beaucoup communiquer et à échanger, que ce soit du marketing ou autre, peu importe. Je vois que vous êtes quelqu'un qui communique beaucoup. avec plus ou moins de monde, ce qui est assez intéressant et qui est excellent. Et je vois aussi en bas, de l'autre côté de la carte en la retournant, trois personnes qui travaillent. Ça m'indique que vous travaillez comme trois personnes quand vous faites quelque chose. C'est-à-dire que vous êtes impliqué à 300% dans ce que vous faites. C'est une très bonne carte à tirer. De manière générale, les cartes sont toutes bonnes à tirer. Ok ? Mais il y a des interprétations différentes. Peut-être que celles-ci vous touchent plus que les autres précédentes. Je vois que vous communiquez beaucoup et que vous travaillez énormément. Ce qui est excellent. Peut-être que ça se voit au travail. Peut-être que votre manager, votre chef ou si vous êtes auto-entrepreneur, peu importe. Vous le ressentez que vous travaillez beaucoup et on vous le dit. Ce qui est excellent. Ok ? Très bonne carte. Et on enchaîne avec la dernière. Et vous, on repart sur du cœur. Donc ça me fait dire que vous êtes quelqu'un de très émotionnel. Et que vous aimez vos proches, votre famille. Ok ? Il y a des humains qui sont rationnels. Donc ils tirent beaucoup de cartes piques, trèfles. Ok ? Qui sont vraiment liées à la science, etc. Qui sont donc rationnels. Et il y a des humains qui sont émotifs. Et donc qui tirent souvent des cartes comme vous. Rouge. Donc ça soit carreau ou cœur. Vous pouvez aussi le voir en faisant des tests de personnalité. Il y a des humains rationnels et d'autres émotifs. Voilà. 7 de cœur. C'est un peu le même principe que le 5 de cœur. Ok ? Bon là, comme il y a un peu plus de noms, ça peut être lié à d'autres choses. Peut-être vos amis. Peut-être qu'il y a un ami. Ça fait 7 ans que vous êtes amis avec lui. Le 7, c'est vraiment un cap à passer en amitié, en amour. Souvent, il y a des relations. On dit qu'elles durent pour la vie. Une fois qu'elles passent le cap des 7 ans. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Mais généralement, on fait nos classes avec nos amis primaires. On va jusqu'au collège. Et une fois arrivé le collège, il y a le lycée. Peut-être qu'on ne va pas dans le même lycée. Et du coup, ça brise notre relation. Et vice versa. Il y a ce cap des 7 ans à passer à chaque fois. Et donc, peut-être que là, il y a des amis. Vous avez passé ce cap. Et qui seront vos amis pour la vie. Ou alors, à l'inverse, il y a des gens que vous connaissez, des amis à vous, qui n'ont pas encore passé ce cap. Et ce cap arrive très vite. Et qu'il va falloir le surmonter, le passer à deux. Pour que cette amitié dure éternellement, entre guillemets. Ok ? C'est un chiffre très important dans les relations, le 7. Voilà, une fois qu'on passe ces 7 années, type entre guillemets, d'amitié. Ou de relation amoureuse avec votre partenaire. On part du principe qu'il y a de fortes chances qu'elle dure pour la vie. Ok ? Donc, c'est un chiffre très important à prendre en compte, le 7. Et c'est excellent de le tirer. Ok, maintenant, interprétation globale des cartes. Donc là, c'est 5 personnes qui peuvent être très importantes. Si je la relis avec... La troisième carte qu'on a tirée de communication, de travail, c'est peut-être qu'il y a une de ces personnes qui va être dans votre univers, voilà, du travail. Peut-être que vous allez la rencontrer ou le rencontrer là-bas. Et qui va changer votre perception du travail, probablement. Ou de la communication. Ou alors, peut-être qu'il y a, avec la dernière carte qu'on a tiré, le 7. Ça fait combien de temps que vous travaillez dans votre entreprise ? Qu'est-ce qu'il y a des gens ? Ça fait plus ou moins 6-7 ans que vous les connaissez. Ok, donc peut-être qu'il y a une personne que vous venez de rencontrer ou quelque chose comme ça qui va prendre une part importante de votre vie, une grande amitié. Ou un collègue ou une collègue très chère à vous et qui a ce cap des 7 ans qu'il va falloir passer ensemble. Et que vous ferez des grandes choses par la suite. Et le 4 de Karom nous dit qu'il faut que vous fassiez au feeling les choses naturellement. Parce que le 4 de Karom me rappelle vraiment de la nature. Donc faites ce qui semble juste et prenez les décisions qui semblent naturelles pour vous, que ce soit au travail ou n'importe où. Ok ? C'est une belle main que vous avez tirée ici. Excellent. On va faire un dernier exercice. J'ai cette bière. Ok ? La bière d'esprit, peu importe, vous l'appelez comme vous voulez, vous la représentez comme vous voulez. Ce que vous allez faire c'est la presser entre vos mains comme ceci. Et essayez d'envoyer votre énergie vitale et vos émotions. Ça passe par la visualisation de cette sorte de flux qui va vers la bière en traversant tout votre cordon. En partant des pieds, de la tête partout et en allant se synchroniser. C'est se mettre dans cette bière en passant par vos bras du coup qui sont un peu l'outil principal du corps. Avec vos bras, vos mains, vous faites un peu tout. Ok ? Coupez la viande, etc. Donc, il faut que vous visualisez ce flux aller dans cette bière. Et moi ensuite, cette bière avant va emmagasiner l'énergie. Le flux que vous allez envoyer. Et moi je vais essayer de lire dans cette bière des choses. Ok ? Je vous la transmets. Voilà. Allez-y. Essayez de la compresser. Fermez les yeux si ça peut vous aider. Envoyez votre énergie et vos émotions dans cette bière. Et je l'interpréterai juste après. Voilà. Respirez. Soufflez. Envoyez l'énergie à l'intérieur. Vous pensez que c'est bon ? Ok. Dans ce cas-là, je l'apprends. Non, il n'y a pas forcément de temps où il faut envoyer l'énergie. C'est des clients qui parfois mettent plusieurs minutes, voire 10 minutes à envoyer cette énergie. Ils veulent vraiment tout envoyer. Et d'autres parfois qui mettent moins de temps comme vous. Il n'y a pas de bien ou de mal à mettre moins ou plus de temps. C'est au feeling que vous l'avez senti. Comme avec les cartes. Ok ? Alors laissez-moi lire. Je vois dans les fractures de la bière. En fait, la bière se métamorphose un peu quand vous l'avez son énergie. Elle se modélise. Comme si c'était votre énergie en fait. Et là vous voyez, elle est assez fracturée. Donc il y a plein de choses dans votre vie qui vous divisent. Ok ? Et peut-être là que ça a abordé, c'est de recoller et restructurer tout ça. Pour éviter de vous éparpiller un peu trop partout. C'est peut-être ça votre cause d'anxiété. Ok ? Peut-être se refocaliser, reconcentrer. Et réparer ses fractures. Trouver un moyen de les régler. Ça peut être intéressant. Ça peut se faire, ou peut-être qu'une de ces 5 personnes, avec le 5 de carreau que vous avez tiré, va vous aider à resolidifier tout ça. Je vois beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière blanche. Très forte, très puissante, très pure dans la bière. Ça m'indique que vous êtes encore quelqu'un de très émotionnel, très pur, très gentil. Ok. Très peu d'obscurité, donc c'est vraiment, vous avez quelqu'un de très, vous avez probablement un casier chiquissière tout blanc, tout propre. Je vois beaucoup, 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 beaucoup de fractures, de divisions dans cette bière. Probablement que c'est vraiment l'axe essentiel de votre vie à régler, peut-être, ou alors à comprendre ou intérioriser. Ou alors vraiment sensibiliser, vous sensibiliser sur le fait que votre vie est très fracturée, peut-être que ça va régler. Alors est-ce qu'il faut recoller tout ça, ou apprendre à vivre avec ? Ça va être à vous de le sentir, et de voir ce qui est le mieux. Et voilà. Donc je pense vraiment que le but, votre exercice dans la vie, ça va être de résoudre ce problème de fracture. Et je pense que si vous revenez dans plusieurs années, et que cette bière se solidifiera, et que vous sentirez que vous êtes en harmonie avec vous-même, la bière sera toute intacte et remplie de lumière. Je pense que c'est ça. Alors l'objectif que vous devez vous fixer, vous réunir avec vous-même, et continuer votre chemin de gentillesse et de pureté. Ok, je pense que ça va être pas mal. On en a fini pour cette séance de médium, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris à mieux vous connaître, c'est le but de ces séances. Et voilà. Essayez de comprendre et d'intérioriser ce que vous avez vu avec les différents exercices. Et d'essayer d'appliquer des choses, ou de vous rendre compte de ce que je vous ai dit. Voilà, peut-être. Essayez de trouver les personnes qui vous ont aidé à voir la vie autrement. Ok, ça peut être intéressant, parce que ces 5 personnes, c'est des personnes qui vont être essentielles et importantes dans votre vie. Et que du coup, parler avec eux, ça va vous faire du bien, peut-être que ça va solidifier cette bière qui est fracturée. Voilà. Essayez des choses, parlez avec les gens, apprenez à reconnaître vos émotions, et acceptez-les, c'est très important. Quand vous êtes quelqu'un d'assez émotif, ça se voit aux cartes que vous avez tirées, notamment. Voilà. Prenez-les, ces émotions, elles sont bénéfiques pour vous, acceptez-les, comprenez-les, et on sera tout bon. Voilà. Pas de rien, j'espère que ça vous a plu. Vous êtes une excellente vie. Voilà. Voilà les amis, ça a été pour cette petite vidéo. Je fais un petit point à la fin. Je suis pas du tout croyant en tout ce qui est médium, voyant, etc. Je me suis juste dit que ça pouvait être un rôle plein intéressant. Donc j'ai probablement dit plein de bêtises, des choses absurdes et très normales, voilà. Un peu généralisées, mais j'espère que ça vous a quand même plus relaxé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous n'abonner, ce n'est pas déjà fait. Partagez, commentez, ça m'aiderait beaucoup. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ça te s'aménore à bien.